Le joueur espagnol Rafael Nadal, qui a été absent du circuit mondial de tennis pendant près d'un an, fera face à un joueur issu des qualifications lors de son retour en compétition au premier tour du tournoi de tennis de Brisbane. Ce tournoi est une compétition de préparation pour l'Open d'Australie, où la joueuse japonaise Naomi Osaka fera également son retour sur les cours, selon le tirage au sort effectué samedi. La date de la rencontre, dimanche ou lundi, et le nom de l'adversaire de l'ex-numéro 1 mondial de 37 ans vainqueur de 22 tournois du Grand Schlem, seront connus ultérieurement, les qualifications devant se terminer samedi après-midi. Parmi les joueurs qui disputent actuellement cette phase de qualification figurent l'Autrichien Dominic Thiem et l'Argentin Diego Schwarzman, deux anciens du top 10 mondial. Nadal n'a plus joué depuis sa défaite à l'Open d'Australie en janvier 2023, après laquelle il a subi deux opérations de la hanche qui l'ont éloigné des cours et ont failli provoquer l'arrêt de sa carrière. Son retour à Brisbane, tournoi pour lequel il a obtenu une « wild card », est très attendu alors qu'il pourrait disputer sa dernière saison. « Rien n'est impossible, mais pour moi, rien que le fait d'être ici est une victoire », a-t-il ajouté. Osaka face à la numéro 84 Autre retour très attendu, celui de la japonaise Naomi Osaka, qui n'a plus joué depuis le Pan-Pacific Open de Tokyo en septembre 2022, confronté notamment à des soucis de santé mentale et qui a par ailleurs eu un enfant en juillet. « Juste après Tokyo, pendant environ un mois, j'ai pensé à la retraite parce que j'avais l'impression que toute ma joie pour ce sport s'était envolée », a-t-elle confié samedi à Brisbane. Mais je me suis dit que je jouais au tennis depuis l'âge de trois ans et qu'il y avait encore tellement de choses que je voulais faire. Le temps que j'ai passé à l'extérieur m'a permis d'apprécier davantage le sport, a poursuivi l'ancienne numéro 1 mondiale aux quatre titres du Grand Schlem, deux Opens d'Australie et deux US Opens. Je pense que le fait d'être devenue maman a beaucoup changé mon état d'esprit. « Je suis beaucoup plus ouverte d'esprit, beaucoup plus patiente, mais je me sens aussi beaucoup plus forte physiquement », a-t-elle ajouté. Naomi Osaka, qui a elle aussi bénéficié d'une « wild card » à Brisbane, affrontera lors du premier tour l'allemande Tamara Korpach, 84e joueuse mondiale. « Je suis nerveuse, je n'ai pas joué de match depuis longtemps, mais je suis compétitive, donc je pense que je suis nerveuse et que je veux gagner », a déclaré Osaka. Le WTA 500 et l'ATP 250 de Brisbane s'étendent du 31 décembre au 7 janvier. Ces rendez-vous sont largement utilisés par les joueurs comme une préparation à l'Open d'Australie, premier Grand Schlem de la saison une semaine plus tard. Sous-titrage ST' 501